Joseph de la capelle catholique et légitimiste plaire à dieu c'est le devoir de tout catholique pratiquant orthodoxe si pratiquant en fait tout le monde doit essayer de plaire à dieu mais enfin c'est surtout demandé aux catholiques pratiquant et la crainte de dieu et il y a une chose qui différencie énormément le la monarchie la la politique de la monarchie française et la politique républicaine en politique républicaine on doit plaire au peuple et donc faire de la démagogie donc un homme politique qui réussit c'est quelqu'un qui dit exactement les paroles que chacun veut entendre donc il va dire des choses différentes à chacun pour que tout le monde vote pour lui quoi donc évidemment il est un peu obligé de se trahir dans les faits en archi c'est complètement différente c'est complètement différent le roi a toujours l'idée première de plaire à dieu c'est à dire que ces discours publics donc louis vingt son père alphonse 2 tous les princes légitimistes juste jusqu'au comte de chambord le comte de chambord les rois de france louis xvi etc dans leur discours officiel le premier souci est de plaire à dieu donc ce sont des discours qui ne plaisent qu'aux âmes bien nées et qui ont fait les bons choix ce qu'on peut être une âme très bien née à faire et avoir fait de mauvais choix donc voilà c'est à dire que ça n'est pas fait pour être élu le le fait de de le discours les doivent plaire avant tout à dieu et c'est très fort et aujourd'hui on a donc louis vingt fait souvent des discours donc il il s'attache à l'héritage historique à la réalité et aux perspectives pour l'avenir et le son dernier discours sur saint jeanne d'arc c'était ça il a parlé de de ce qui était saint jeanne d'arc l'importance de la la fille aînée de l'église donc la france du ciel et c est ce qu'il ya d'extraordinaire c'est vous savez dans le ya commandant les commandements de dieu tu n'en emploiera pas le nom le nom de dieu de manière vaine et là on il ne fait que ça il fait que parler du bon dieu il n'a jamais dit le nom donc ça c'est vraiment la grande classe il a parlé de prière il a parlé de tout ça et donc la vérité donc toujours à la réalité en là on est dans le la perspective vraiment aristoténicienne je vous conseille ma petite vidéo qui n'est pas extraordinaire mais qui explique bien les deux assiettes philosophiques de l'occident platon et aristote et donc le quand on est aristoténicien on regarde de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui la réalité passée donc l'histoire et s'appuyant donc sur ces réalités et les réalités spirituelles donc le bon dieu l'église la france le royaume de france on donne des perspectives pour l'avenir voilà toujours plaire à dieu donc alors évidemment dans la vie de tous les jours c'est pas évident mais nous qui sommes des gens du commun évidemment parfois on faute pour ça qu'il faut souvent aller se confesser mais ça nous est quand même plus facile parce qu'on n'a pas de fonction publique en général voilà à très bientôt que dieu vous garde sainte thérèse de l'enfant jésus sainte jeanne d'arc saint padré pillot saint joseph notre âme de france notre âme de boulogne priez pour nous saints anges gardiens protégez nous saint michel l'archange défendez la france la sainte église et la famille royale tous les coeurs angéliques protégez nous et protégez tout particulièrement la famille royale à très bientôt des ou sept rex si – Sous-titrage FR 2021